Bonjour Père Henri Boulade, nous sommes heureux de vous accueillir ici en Hongrie où vous passez plusieurs jours pour donner des conférences et des retraites spirituelles. Vous avez aussi rencontré le Premier Ministre Victor Bourban. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis d'origine de Damas depuis des siècles et nous avons dû quitter Damas en 1860 lors de massacres terribles contre les chrétiens où 20 000 chrétiens ont été massacrés. Nous avons, mon grand-père a émigré à Alexandrie où mon père est né, il a pris la nationalité égyptienne, moi-même je suis égyptien maintenant avec une deuxième nationalité libanaise et depuis hier d'une troisième nationalité hongroise où je suis fier et heureux. Vous dites que l'Europe et particulièrement la France traversent une profonde crise, pouvez-vous nous décrire cette crise ? Cette crise tient à un double facteur, une idéologie de la gauche libérale qui détruit la France de l'intérieur depuis quelques décennies pour des raisons obscures, surtout d'ordre financier et économique lié à la mondialisation et une deuxième raison c'est l'islamisation massive et exponentielle de la France qui est parmi les pays occidentaux les plus atteints par cette déferlantes si je puis dire et je pense que la gauche et l'islam font bon ménage, on appelle ça actuellement l'islamo-gauchisme visant à déstabiliser la société française, elle a vidé toute identité, tout dynamisme pour remplacer cette identité par l'islam. Pour dire les choses tout simplement telles que je les vois venir, je pense que d'ici quelques années, la France et l'Europe à plus long terme sont musulmanes par le triple jeu de l'immigration. Une immigration, une immigration dont on parlera peut-être tout à l'heure, de la natalité, une démographie galopante qui est en baisse en Europe malgré certains indices plus ou moins optimistes. Donc l'immigration, la démographie et troisièmement les conversions qui se multiplient, une religion qui est par nature conquérante et prosélyte. Alors justement l'immigration. L'immigration a toujours eu lieu en Europe et elle n'a pas disparu pour autant. En plus l'évangile demande d'accueillir l'étranger. Alors pourquoi appuyez-vous le mur anti-migrant qui a été construit par l'Hongrie ? Nous avons le devoir d'accueillir l'étranger, l'immigré qui va par notre porte et de lui donner le maximum de possibilités pour se construire, s'intégrer et construire le pays en même temps que se construit lui-même. Mais lorsque cet immigré refuse de s'intégrer, à ce moment-là, quand on voit que c'est assez systématique, il n'y a plus qu'une solution, c'est de le mettre à la porte. Donc tu es content ici et tu veux y rester. Donc fais l'effort de t'intégrer en apprenant la langue et en assumant la culture. Ou bien tu ne veux pas, alors rentre chez toi. Qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Alors on pensait qu'au bout d'une ou deux générations, les immigrés, je parle surtout des musulmans, car les Italiens, les Polonais et les Portugais se sont tous intégrés en une génération pratiquement, sans problème. Les musulmans, les musulmans n'y arrivent pas ou ne le veulent pas, ou les deux en manquent dedans. Et alors, il y a même une... plus les générations se multiplient, la deuxième et la troisième génération, plus la radicalisation contre l'Europe, contre la France en particulier, contre le français, contre la culture, la langue, augmente. J'ai, avant-hier, je lisais un témoignage d'une enseignante en France, qui a fait cinq lycées successives dans ce qu'on appelle les zones chaudes, les banlieues, la majorité Maréline, qui a dit « Je n'ai jamais été aussi écrasé, humilié, marginalisé, persécuté, que par ces enfants dont je me suis occupé de tout mon cœur, de toute mon âme. Ils ne me veulent pas, ils me détestent, ils me crachent presque au visage, ils détestent le français et la France. » On se demande « Alors, qu'est-ce qu'ils font ici ? » Et alors, prêtez de ça, vous avez des gouvernements qui se succèdent de gauche, qui semblent encourager tout cela, qui semblent neutraliser la police qui va intervenir lorsqu'on brûle des voitures et des magasins. Mais c'est un désastre, un désastre à tous les points de vue. La gauche libérale est un échec retentissant, retentissant en France et ailleurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reçu hier la nationalité hongroise. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations pour avoir demandé la nationalité hongroise ? Ça me tient un peu par hasard parce que le mois dernier, je reçois un coup de téléphone de l'ambassadeur de Hongrie au Caire qui me dit « Le Premier ministre Victor Vendourban voudrait vous envoyer son second, avec le vice-premier ministre, pour vous voir Alexandrie, je lui dis que je suis très honoré. » Et je me suis aperçu qu'il est venu, d'ailleurs, avec force, son voiture est sirène et police, etc., ce qui a impressionné tout le monde, pour me remettre une décoration de la part de Victor Vendourban et en même temps m'inviter à venir en Hongrie, le voir et rencontrer certaines personnalités, etc. Je lui ai dit que j'en ai été très touché et je le remerciais. Et puis, elle m'a dit « Si j'avais un désir quelconque, je lui dis, l'idée m'est venue tout à coup de demander la citoyenneté hongroise, il y a peut-être un aspect un peu pragmatique, utilitaire, qui est de pouvoir circuler sans passeport, ou plutôt sans visa dans l'ensemble de l'Europe et même du reste du monde. Mais plus profondément depuis des années, parce que j'ai commencé à fréquenter la Hongrie, à visiter la Hongrie depuis 1992, j'ai apprécié ce peuple, j'ai aimé ce peuple, par sa profondeur, par son art racinement chrétien, par sa conviction et son attachement à des valeurs, qui sont les miennes, qui sont chrétiennes aussi, mais qui sont humaines aussi, par, disons, sa position qu'a prise le Premier ministre face à cette immigration folle, incontrôlée de l'Europe, pour sauver absolument son héritage, ses frontières, son peuple. Et depuis quelques mois, je suis la chose en me disant, mais c'est un homme extrêmement courageux, comment se fait-il que l'ensemble des pays européens soient dans une toute autre direction, pour des raisons surtout idéologiques, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile ni l'accueil de l'étranger, qui ont peut-être à voir avec cette idéologie libérale, qui consiste à tout accepter, à tout niveler, et, finalement, qui dissout les identités, dans ce qu'on appelle le multiculturalisme, en d'autres termes, la mondialisation, enfourcher le multiculturalisme, enfin, chez la gauche libérale, enfourcher l'islam, pour établir ses plans et réaliser son agenda. Alors, la Hongrie n'est pas tombée dans le piège. Et je crois que ce petit pays d'un million d'habitants, ce qui n'est rien par rapport à l'Europe, peut faire basculer l'Europe, est en train de la faire basculer, et j'ai l'intention de me y investir. Alors, tout à l'heure, vous avez dressé un tableau assez pessimiste de l'Europe et de la France. Qu'avez-vous dit ? Y a-t-il des raisons d'aspirer ? Et avez-vous un message pour les Français, qui, en plus, votent bientôt pour leur président et pour leur parlement ? Un sursaut, un refus, un rejet de cette manipulation dont ils sont l'objet. Et donc, ils sont de plus en plus conscients, car il y a un réveil depuis quelques mois qui s'est fait en France vers une revendication d'identité. Et ils refusent de laisser leur identité française et leur culture se dissoudre. Et il y a dans le peuple français, avec toute la bonté et la douceur et le sentiment d'accueil qui le caractérise, une ère, une volonté de vie, de survie, de révolte. Et si jamais ça ne se fait pas, si jamais plutôt il n'y a pas un changement en profondeur en France avec les prochaines élections, nous allons faire une guerre civile, une deuxième révolution française, qui risque d'être aussi meurtrière et pire que la première, car je ne pense pas que les Français vont se laisser marcher sur les pieds, et écraser, et effacer de la carte de l'Europe et du monde. La France est un très grand peuple, une culture qui est la mienne, que j'ai reçue depuis ma petite enfance, que j'admire, qui est une richesse extraordinaire, et je trouvais dommage que la France, la culture française, que la France s'écroule, disparaisse, que l'Europe disparaisse, elle aussi, car la France comme l'Europe sont un message, mais ils ont été à l'avant-garde de la pensée, de l'art, de la culture, de la culture, de la philosophie, etc. Et je trouverais catastrophique que ce soit remplacé par l'islam. Je n'ai rien contre les musulmans, mais j'en ai beaucoup contre l'islam, dont les musulmans sont les premières victimes. En d'autres termes, mon islamophobie tient à rejet de ce qu'un auteur musulman tout récent vient de définir comme le fascisme islamiste. C'est un professeur d'université en Allemagne depuis 20 ans, Hamad Abdel-Samad, dont le dernier livre qui vient de paraître le mois dernier, a pour titre le fascisme islamiste. Alors, après vous êtes débarrassés du communisme, du bolchevisme, du salinisme et du nazisme, ce serait tragique de tomber dans un fascisme bien pire que les autres, parce que sanctionné par Dieu lui-même, alors c'est plus difficile de le supprimer et de l'éradiquer. Donc, une fois qu'il aura pris le racisme, vous aurez ce que nous avons connu pendant des siècles chez nous en Orient et que je connais dans ma propre famille puisque je vous parlais d'un massacre de 20 000 chrétiens en 1860 qui a fait que mon grand-père s'est réfugié en Égypte. Donc, l'église catholique elle-même est tombée dans le piège, elle y est toujours, elle ne veut pas comprendre un autre langage que celui de ces experts en islam formés à Oxford à Paris ou à Berlin ou à Washington qui connaissent l'islam de façon très académique, très théorique et qui ne veulent pas comprendre qu'il y a un autre dialogue possible et nécessaire et impératif avec l'islam qui n'est pas celui qu'ils ont mené jusqu'à présent et qui a été un échec total, une impasse totale car depuis 50 ans qu'on a instauré ce dialogue problématique en deux, on est au point zéro toujours et même on a reculé. Merci de cet entretien, nombre de vos conférences sont sur internet, les personnes qui veulent mieux connaître vos messages peuvent assez d'en et avoir accès par internet. Je vous remercie encore. Merci. Bonjour, Père Henri Goulade. En n'ayant pas de religion à eux, je reprends donc d'abord la question de la religion. Problème, l'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme ou à l'islam pour s'en sortir ? Le juif est juif, l'arabe est arabe, vous entendez l'Europe chrétienne, elle ne veut pas se faire avec l'islam. D'où vient-il que les Africains veulent être africains en n'ayant pas de religion à eux ? Ils veulent être africains en étant musulmans ? Ils veulent être africains en étant chrétien ? Ils veulent être africains en étant bouddhiste ? Vous voulez créer qu'un Afrique dans cette méthode-là ? Donc, vous comprenez très bien qu'il faut savoir ce que c'est que la religion. La religion a pour but de contrôler les esprits et les comportements. La religion est un enjeu politique, ce n'est pas une question individuelle, messieurs. La question religieuse, c'est une question collective. L'enjeu de la religion, c'est de briser la capacité des faibles à se révolter. Et pendant ce temps, cette même religion n'empêche pas les puissants de continuer à être puissants. Conséquence, si vous êtes dans cette religion, vous êtes perdus. Qui plus est ? Ces religions sont des prétentions. Vous avez écouté tout à l'heure notre ami Balok. C'est une hérésie de dire que Jésus va vous sauver au Mahomet. D'abord, Jésus et Mahomet doivent être aux arrêts. Pourquoi aux arrêts ? Voilà des personnes qui ont la prétention d'avoir eu Dieu en esprit et qui ont organisé des religions qui ont conduit au génocide, qui payent la facture. C'est eux ? Ou c'est Dieu qui les a envoyés ? Auquel cas, si c'est Dieu, eh bien que Dieu, on va l'interroger. Est-ce que vous avez dit à Jésus et à Mahomet de venir déporter 30 millions de noirs en esclavage ? Est-ce que vous avez dit à Mahomet de venir mettre en esclavage 8 millions de noirs ? La question est très sérieuse. Nous ne nous laissons pas embarquer dans des sites mentaux qui n'ont aucun sens. Ce sont des hérésies mentales. Et mon mot n'est pas mal choisi. Il pèse fort. Il n'existe pas un individu sur cette planète qui dit ce que Dieu m'a dit. L'Afrique a vécu 100 000 ans d'histoire sans qu'il y ait une autre nation, une autre culture. Parce que Dieu a mis en homme noir la potentialité absolue de la vérité. S'ils étaient les Occidentaux qu'aucune autre nation n'aurait résisté, les auraient exterminés. Conclusion, on ne peut pas prétendre que l'Afrique qui a été la première sur cette planète Terre qui n'a jamais vu Dieu et que d'autres personnes viennent dire que Dieu leur parle, Dieu a une bouche, Dieu a la barbe, Dieu ressemble à quoi ? Donc, les Africains doivent se ressaisir. La question de Dieu en Afrique c'est une question scientifique. L'Afrique n'a jamais dit Dieu. L'Afrique dit la science. Et c'est parce qu'elle est émue devant la question scientifique qu'elle donne aux principes scientifiques les noms de Dieu. Quand vous entendez Atoum, Mahat, Ra, Horus, ce sont des principes scientifiques. Ceux qui ont l'intention d'en savoir plus doivent le savoir. Donc, la question de Dieu en Afrique c'est une question philosophique et scientifique. Il n'est pas question de prétendre qu'on a vu Dieu et qu'on va en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada